Alors on enchaîne avec TNC Surf Design, un autre jeu insignifiant. Ce jeu est simplement un jeu de skateboard et de surf en même temps. Dans les surfers, vous avez le choix entre un chat en toxido et un gorille, et dans les skaters, un lutteur mexicain ou une sorte de petit Elvis. Alors commençons avec le skateboard. Alors je dois dire, les graphiques sont assez intéressants et la musique est tout de même entraînante. À vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu-là. Vous devez avancer en évitant les obstacles et essayer de faire le plus de points possibles en ramassant des objets ou en faisant des trucs. Étonnamment, le jeu respecte les standards des jeux qu'il y avait dans le temps, mais je dois dire, il a plutôt mal vieilli. Le personnage peut faire des mouvements intéressants, mais justement pas assez intéressants pour qu'on continue à jouer longtemps. Le plus gros problème dans le jeu, c'est la répétition. J'avais réussi le même niveau 5 fois d'affilée, et après tout, on recommence toujours au même niveau, mais seulement à des endroits différents. Disons qu'atteindre les autres niveaux plus rapidement aurait été plus adéquat dans la situation. Alors passons maintenant au jeu de surf. Encore une fois, les graphiques sont toujours aussi intéressants, mais la musique, c'est la même qu'au skateboard. Et encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu-là. Il suffit juste de passer dans les vagues et essayer de faire le plus de points possible. Pour ma part, j'ai trouvé les contrôles plutôt médiocres et assez difficiles à contrôler. Selon moi, ils auraient dû mettre plus d'efforts sur le jeu de skateboard plutôt que ce jeu de surf. Alors malgré que ce soit court, je crois avoir déjà fait le tour de ce jeu-là. C'est bientôt terminé, il reste deux jeux à faire un review. Alors j'enchaîne rapidement avec Wolverine. Alors Wolverine, alors en partant, c'est pas un bon signe le logo. LGN présente Wolverine. Alors là, je dois dire, les grands titres est très beau. Alors en commençant le premier niveau, les graphiques sont pas trop mal, même si Wolverine a l'air un peu bizarre. Et la musique est plutôt bien aussi, mais par contre, le tout va se gâcher, ça c'est certain. Alors petit quiz, pourquoi on aime Wolverine normalement? Tout d'abord, ses griffes en adamantium. Vous le savez probablement, mais Wolverine est reconnue pour se battre avec ses griffes. Bien sûr, les griffes sont bien présentes dans le jeu, mais quand vous les prenez, ça vous enlève de l'énergie. La technique principale de combat de Wolverine est déjà gâchée. Non mais je sais vraiment pas à quoi il pensait. Et bien sûr, on aime aussi Wolverine pour son pouvoir de régénération, mais dans le jeu, ils ont décidé de l'enlever carrément. Je déteste la façon de penser de LGN. Il se dit sûrement, ah, tous les bons pouvoirs, toutes les bonnes habiletés, on enlève ça, c'est pas grave. Un héros comme Wolverine qui est obligé de se sauver comme une moumoune, ça c'est vraiment plate pour un super héros. Vous voulez voir le gros super pouvoir de Wolverine dans le jeu? Et bien quand la barre en bas à droite se remplit, il devient Berserk. L'avantage, il frappe tout sur son passage sans arrêt. Le gros désavantage, il peut pas sauter à n'importe quel moment. Quand vous êtes sur une petite plateforme comme ceci, et bien vous pouvez rien faire, donc le pouvoir devient inutile. C'est totalement pathétique. Un des plus gros problèmes est le système de dommages. Restez trop longtemps collé à un ennemi et il va aspirer votre énergie comme un aspirateur. En plus du son très irritant pour les oreilles, aucun frame d'invincibilité, vous devez juste vous enlever du chemin très rapidement. Le méchant principal dans le jeu est le rival par excellence de Wolverine, Sabertooth. Bon, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Le seul problème, c'est que c'est un des seuls personnages de la série X-Men que leur rencontre avec Jubilee. De plus, c'est pas comme si elle faisait quelque chose d'important, elle ne fait que vous donner un système pour nager plus longtemps dans l'eau. J'ai aucun problème avec elle, car je sais qu'elle est très importante dans l'histoire de Wolverine, mais c'est pas la seule qui est importante, il devrait en y en avoir d'autres. Les niveaux de jeu sont vraiment ridicules et ils ne respectent pas du tout l'atmosphère X-Men. Comme ici, une espèce de maison hantée totalement ratée avec les pires ennemis que vous avez jamais vus. Comme ici, une espèce de Frankenstein ratée. Ou encore, une espèce d'œil vert bizarre. La façon de reprendre de l'énergie dans le jeu est vraiment ridicule. Des hamburgers et des bouteilles d'alcool. Non mais ils prennent-tu Wolverine pour un alcoolique? Mais d'un côté, je comprends Wolverine. Il veut prendre ses bouteilles d'alcool pour se saouler à mort, afin d'oublier ce jeu dans lequel il fait partie. Bravo LJN, vous avez transformé Wolverine en un débauché. Bon, un dernier à faire. Et celui-là, je pense que je vais faire des couches mort là-dessus. Alors, Friday the 13th, le jeu basé sur le film, mais moins sanglant et moins violent. Alors, vous vous situez à Crystal Lake, comme dans le film, et vous avez 36 personnages. Chacun possède une rapidité différente, donc il faut choisir d'une façon judicieuse. Si vous n'êtes pas satisfait de votre personnage, n'ayez crainte, vous pouvez toujours l'échanger en cours de jeu, mais je vais y revenir plus tard. Au départ, on pourrait juger que le jeu est vraiment mauvais, avec une musique qui répète toujours, et des graphiques qui laissent à désirer. Même si c'est dur à le croire, le jeu possède de très bons côtés, et je vais vous les démontrer. Tout d'abord, un point que j'aime pas trop, l'alarme. Quand vous entendez cette alarme, ça veut dire regarder rapidement votre carte, pour aller directement où un des enfants se fait battre par Jason. Malheureusement, cette partie est essentielle si vous voulez justement battre Jason, car c'est justement le but du jeu. Mais battre Jason ne suffit pas, il faut tout d'abord protéger les enfants, car si tous les enfants meurent, vous perdez la partie, et vous devez aussi protéger tous vos personnages, car si vous perdez tous vos personnages, la partie est terminée. Alors j'en viens à la partie que j'aime dans le jeu, le côté stratégique. Lorsque vous rencontrez un de vos personnages dans une cabane, vous avez le choix d'échanger de personnages, lui prêter un objet que vous possédez, le soigner, ou prendre un de ses objets. Il y a beaucoup de possibilités à explorer, et c'est ça qui fait le côté stratégique. Il suffit d'utiliser la bonne action au bon moment pour s'aider. Comme par exemple, si un de vos personnages est blessé, vous pouvez l'échanger, et ensuite le soigner pour qu'il soit en pleine forme. Le problème, c'est que ce jeu était malheureusement destiné pour les enfants, donc ce côté stratégique-là était peut-être un peu trop compliqué pour eux. En passant, si vous trouvez que la roche est vraiment lamentable à lancer, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours trouver d'autres armes, comme par exemple des couteaux ou des baïonnettes, pour faire plus de dommages aux ennemis. Je pourrais sûrement parler pendant longtemps du côté stratégique du jeu, ou encore les différentes possibilités, mais je dois couper là et vous montrer le combat avec Jason. Bon, je devrais plutôt dire les combats avec Jason. Jason est un peu comme Jaws dans le jeu du même nom. Après quelques temps, Jason va se sauver. Heureusement, Jason va garder l'énergie qu'il a perdue à la dernière rencontre, donc ce côté-là, c'est pas trop mal. Mais je peux vous dire, vous allez le rencontrer très souvent, du moins jusqu'à la tombée de la nuit. Petit conseil, quand vous êtes à la tombée de la nuit, que vous êtes vraiment au combat final contre Jason, trouvez autre chose que la pierre. Vraiment, la pierre est lamentable. Ça va vous prendre des tonnes de coups, et ça peut durer presque éternellement. Enfin bref, laissez-moi vous montrer ce que plusieurs personnes ont sûrement pensé. Oui, ça y est, je vais battre Jason. Quelque chose que peu de personnes ont réussi à faire. Ah oui, yes, c'est fini, j'ai réussi le jeu. Euh, Jason est toujours vivant et encore plus fort qu'avant. Non. 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 Pour conclure, maintenant j'espère que Harry Schmuck et Edgen vont me lâcher. J'ai rempli ma part du marché en faisant les reviews de jeux Edgen que je possédais. Ça va dire tous les jeux Edgen que je possédais. Il y en avait quand même beaucoup, et je dirais que la, presque la totalité là-dedans sont terribles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Edgen prend toujours un bon sujet et fait un jeu totalement pourri avec. Comme par exemple Wolverine des X-Men, un de mes mutants préférés. Euh, Jaws qui est un très bon film. Karate Kid aussi qui était un bon film, d'après ce que je me souviens. Friday the 13 aussi, classique film d'horreur. Il faut tout le temps qu'il gâche ça. Alors revenons un peu au sérieux maintenant. Alors c'était mon spécial 2 ans que je vous ai présenté. Ça fait déjà 2 ans que je fais des reviews. Ça a passé très vite, je dois dire. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont supporté, ceux qui étaient là depuis très longtemps, ceux qui connaissent mes reviews depuis pas longtemps. Enfin bref, il y en a tellement. J'ai environ 175 abonnés. Si je me souviens bien, sur YouTube, c'est beaucoup. Et sur le site accro-des-jeux.com, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Je suis vraiment très content de ce que je produis. Et ce que mes collègues aussi produisent. On est fiers de notre projet. Ça c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.